Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite, j'étais pas vrai, je vous souhaite cette petite vidéo du samedi en mode review, enfin plutôt mini-review, parce que les reviews c'est pour GLG Review et on fait les reviews plutôt simples comme ça, aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, je voudrais vous parler, tu reprends moi-même, mais je voudrais vous parler aujourd'hui d'une caméra vlog, puisque, bah alors, peut-être que vous êtes comme moi, vous cherchez à faire un peu des vidéos vlog ou des vidéos un peu à l'extérieur, alors, il y a plusieurs solutions et on verra que, autant j'ai des caméras Sony, trop bien, autant peut-être que la meilleure caméra vlog, ça serait une caméra sport, parce qu'on verra que ça a quand même pas mal évolué, parce que voir un produit en photo, c'est bien, en vidéo, c'est mieux, tout ça, tout ça. Alors, ça va être qu'il y a un petit moment que je cherchais une solution un peu modulable ou modulaire, en fait, parce que, bon, j'ai une grosse caméra Sony, à laquelle je fais mes plans et tout, c'est classe, mais, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est quand tu la sors en extérieur, soit, t'es un professionnel et tu sors ta grosse caméra, et donc, du coup, ça fait très professionnel, et tout le monde se dit, oh là là, il y en a une grosse caméra, voilà. Soit, eh ben, tu la sors et ça fait peur aux gens, ils disent, oh mais c'est quoi ça, ils filment, nan nan nan, voilà. Alors après, soit t'es qu'à Zenestat, et dans ce cas, ben, tout le monde est content parce qu'ils veulent être sur la vidéo, soit tu la sors et on l'aura vu, par exemple, notamment, quand je vais à Taïwan, ou quand je vais en Chine, ou quand je vais même en Thaïlande, quand je vais un peu partout, quand tu sors une grosse caméra, ça fait peur aux gens. Alors que quand tu sors un téléphone ou une caméra sport, là, tout de suite, ils se disent, c'est un con de touriste, aussi, mais ça leur fait tout de suite un peu moins peur. Alors, il y avait quelques années de ça, enfin, quelques années, genre l'année dernière, j'avais quémandé auprès des tipeurs pour essayer de m'aider à financer une caméra Sony ZV-1F, parce que je voulais une RX100, comme GMK, mais c'était quand même vachement cher et tout, et je me dis, wow, Sony ZV-1F, ils annonçaient ça comme la caméra sport ultime pour faire des vlogs, enfin, la caméra vlog ultime de chez Sony, tu te dis, wow, c'est quand même Sony, c'est quand même 500 balles et tout, et j'aurais vu qu'à l'usage, le problème, c'est que la caméra ne vaut quelque part que 500 balles, et que, bah, c'est pas top, quoi, c'est-à-dire qu'elle fait un peu tout, comme ta gazinière, micro-ondes, la vaisselle, tout ça, tout ça, mais pas de ouf, hein, le zoom, il est négatif, hein, c'est un zoom numérique, le son est pas mal, l'écran est orientable, on peut mettre les batteries Sony, ça, c'est bien, par contre, j'aurais vu, c'est qu'au niveau de l'autofocus, bah, souvent, des fois, c'était pas très très bon, mais ça restait une caméra qui est très sympathique, mais, voilà, encore une fois, la stabilisation, ça va, mais c'était pas fou, c'était une caméra qui était pas trop mal, mais dans mon optique de vlog, et bien, je me suis vite rendu compte que, et bien, que ça allait pas, que, souvent, le plan se faisait à l'arrière et pas sur moi, alors, après, oui, mais dans ce cas, ce qu'il faut, c'est cliquer sur l'écran, pour que c'est sûr, attends, le but, c'est quand tu fais des vlogs, c'est un petit peu spontané, si tu commences à préparer tes plans, à shooter, je fais comme ça, nanana, c'est comme la blague, on disait, on la refait, mais plus naturelle, cette fois, la phrase a extrêmement de sens, donc, on la refait, mais il faut que tu sois plus naturelle, d'accord, voilà, c'est bon, celui-là, voilà, donc, bah, je me suis rendu compte que, alors, c'est actuellement, je filme avec celle-là, puisque, bah, je voulais vous montrer ma caméra vlog ultime, je filme avec la Sony, on verra bien si c'est pas mal, mais bon, le capteur était bien, la caméra, dans l'ensemble, elle est pas mal, mais ça reste pour du Sony, une caméra à 500 balles, et malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas assez, le truc bien, faudrait une RX 100, 2, 3, 4, 5, je sais plus à combien on en est, là, mais, laisse tomber, les RX 100, c'est vite 1000 balles, et moi, j'en avais pas besoin, j'en avais pas autant besoin que ça. Donc, la dernière fois, je vous avais testé la nouvelle Insta 360 Ace Pro, qui, quelque part, fait le même prix, et quelque part, au niveau du form factor, avec son écran qui est amovible, et sa caméra, on arrivait aux mêmes choses. Un des points forts de cette caméra, c'était, un, son capteur, un pouce, un tiers, parce qu'il y a un énorme capteur, parce que la caméra filme en 4K, 30FPS, 60FPS, il y a un écran orientable, elle a une lentille qui est incroyable, on a une batterie, encore une fois, en usb type C, batterie amovible, elle enregistre bien, un des gros points forts, elle a une stabilisation de psychopathe, vraiment très très bon, parce qu'en fait, elle enregistre en 8K, mais eux, ils te donnent que du 4K, parce qu'ils se disent comme ça, ça leur permet, eux, de taper dans les lignes et tout, ça c'est bien, et on leur a vu, elle a une fonction qui permet de garder l'horizon, et ça on leur a vu quand je fais en mode vlog, ceux qui suivent un peu l'autre chaîne, où j'aide Cathy à lancer sa chaîne sur la chaîne anglaise en Thaïlande, donc c'est moi qui la filme, en attendant qu'elle puisse se filmer toute seule. L'intérêt, c'est qu'on a vu, une fois qu'on a mis ça et qu'on a gardé l'horizon, ben voilà, déjà, au moins, quand tu marches, même s'il y a des petits à-coups comme ça qui sont compensés par la stabilisation, la qualité, elle est vraiment pas mal. Donc cette caméra, en fait, on s'est dit, oui, mais c'est une caméra sport, ben déjà, au moins, elle est étanche, quand il pleut et tout, elle est résistante, et quelque part, elle fait des vidéos qui sont meilleures, d'après moi, que la Sony a pris équivalent, parce qu'elle est même un peu moins chère. Alors, le fond factor est différent, et quand tu sors une caméra sport, partout, et ben, pareil, toutes les vidéos au Computex, je les ai faites avec ça. Alors, moi, j'avais un micro-cravate, alors le problème, c'est que le micro-cravate, j'avais pas pris le bon, il n'en serait qu'en mono, et tu peux régler le niveau d'instrument, je l'ai mis un peu faible, c'est vrai que le son était un peu faible, mais toutes les vidéos au Computex, ça fait ça, alors ça fait moins sérieux que Jojol, qui avait une grosse caméra DSLR, mais ça fait des vidéos qui sont toutes aussi propres, et en fonction de ce que t'as besoin de faire, encore une fois, besoin, envie, moyen, est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir un gros DSLR pour faire des petites vidéos d'une ou deux minutes par stand ? Moi, personnellement, c'était pas le but, moi, je mets ça dans la balise, je sortais, j'ai ma bruitée externe, je peux la recharger, mon petit micro-cravate, et là, on verra qu'avec ce nouveau setup en mode vlog, parce que ça oblige à mettre un câble et tout, c'était quand même plutôt intéressant, donc c'est vraiment, et vous verrez, j'essaierai de vous mettre un nom, vous verrez directement sur la chaîne en anglais, je vous mettrai un lien à la chaîne de Cathy, on a été filmé des grottes, t'as l'impression que c'est en plein jour, il y a un peu d'éclairage dans certaines grottes, il y a un mode faible nosité, contrairement à la GoPro, parce que Insta m'a demandé de comparer leur caméra avec la GoPro, la GoPro, dès qu'il fait un peu sombre la stabilisation, c'est Nawak, là, il y a un mode haute sensibilité ou mode nuit, tac, tout de suite, ça capte mieux, on voit quasiment, t'as l'impression que t'es en plein jour, un peu, ça va augmenter les ISO à fond, et on a la stabilisation et tout, vraiment, le compromis qualité est vraiment incroyable, avec tout ça, ma petite dame, j'ai mis moi, j'utilise le trépied Oulanzi, parce que je suis un gratteur, et tu me l'avais envoyé gratuitement, je ne suis même pas sûr de ne pas avoir l'acheté, celui-là, il n'est pas mal, c'est que par rapport à Insta, ils en ont un aussi, mais il y a une espèce de petite molette et tout en haut, j'aime moins bien, là, il y a une boule en haut qui permet d'orienter un peu la caméra, tu vois, si tu veux te mettre comme ça, la caméra n'est pas ultra, le bras est moins long que sur l'Insta, vous voyez, l'Insta, on peut aller beaucoup plus loin, encore une fois, le but, c'est pas non plus d'aller au bout de la nuit, là-bas, tu vois, il m'en a un train, voilà, au bout de... ça va, désolé, c'est sorti tout seul, ça permet de mettre la caméra comme ça, vous voyez, de la mettre à bout de bras, et de se parler, et d'avoir un petit tang, et de face caméra, des biens, en plus, en dessous, vous l'avez vu, il y a un petit trépied, c'est-à-dire que si tu veux la poser comme ça, et que tu veux te filmer, voilà, ça te permet, tu te rimes comme ça, t'as ton petit écran, tu te filmes, voilà, le trépied, par rapport au poids, investissement, et utilité, c'est moi, ce dont j'avais besoin, avec tout ça, ma petite dame, alors, en fait, il y a bien une coque que tu peux mettre autour de l'Insta, mais tu peux pas mettre de micro, ou de flash, ou des choses comme ça, j'aurais bien aimé celui-là, parce que c'est de l'aluminium, et ça fait Cali tout de suite, voilà, ça fait une espèce d'armure Iron Man autour, en plus, il y a un petit cache que je perds tout le temps, mais que je retrouve souvent, donc tu vas bien, et ça permet de mettre soit la caméra en vertical, soit en horizontal, ou, moi j'ai même vu, parce que des fois, le micro en haut, c'est pas trop génial, je peux le mettre sur le côté comme ça, voilà, je visse, et ça permet de mettre sur le côté, ce qui permet, surtout, vous voulez comprendre, c'est de mettre l'écran en haut, parce que, voilà, je mets le micro comme ça, voilà, hop, je mets le micro en bas, ici, vous voyez, donc ça permet d'avoir le micro sur le côté, et de se voir, si on est en mode selfie, quand c'est moi qui filme Cathy, par exemple, je me joue derrière, et tout le monde s'en fout, ça, elle parle, et on voit bien, mais si je te met en mode selfie comme ça, tu mets ton câble devant, ok, tu peux le faire passer mieux, un petit peu bricot de mon truc, mais au moins, tu as l'écran, et tu as le micro qui est sur le côté, et ça te permet de faire un peu en mode vlog, comme ça, et quand tu repasses un peu en arrière, si jamais tu veux refaire un truc un peu propre, tu le remets dessus comme ça, tu le vis, et voilà, c'est une coque qui est très polyvente, et voilà, elle est en métal, elle est, il y a toujours le truc dessous là, où tu peux clipser, voilà, tu peux la remettre un peu, parce que, voilà, le métal, c'est fantastique, comme le plastique, c'est un bon produit, bon, 30 euros, je mettrai tous les liens dans la description, pour ceux que ça intéresse, ensuite, avec sa va petite dame, bien évidemment, tu ne peux pas sortir le son en USB type C de la caméra, donc il faudra l'adaptateur Insta, qui, quelque part, voilà, tu as l'adaptateur, tu peux la recharger en même temps, très bien, voilà, j'ai pas besoin de plus, GoPro vous vend un kit média, t'es obligé de passer par leur kit média à la con, alors qu'il y a un micro dedans, machin, mais c'est peut-être pas le micro que tu voudrais, et peut-être tu voudrais, et toi, juste un micro, parce qu'après, toi, là-dessus, tu peux soit mettre un micro cravate, par exemple, ou tu peux juste mettre un micro, rod ou DJI en jack, même si on aura vu que la caméra, elle a la particularité de pouvoir se connecter, directement au micro DJI en Bluetooth, c'est quelque chose que je n'utilise pas, pourquoi, parce que, le problème, c'est que ça fait beaucoup trop de, de symptômes de panne, alors que tu peux voir, qu'elle est bien connectée en Bluetooth, mais s'il faut mettre un micro, en sans fil, vérifier à chaque fois, que tu as de la batterie ici, que la liaison se fait bien, quand tu as des environnements, je vais parler surtout du Computex, où il y a énormément de Bluetooth partout, si tu te mets un peu plus que 1m50, tu as des parasites qui vont se mettre, entre le signal de ton micro et de la caméra, le son va être dégueulasse, tu vas t'en rendre compte quand c'est trop tard, il y a des fois où rien ne vaut un câble, la plupart, vous êtes connecté chez vous en Ethernet, parce que le câble c'est mieux que le Wi-Fi, le micro c'est à peu près pareil, donc l'adaptateur, il n'est pas excessivement cher, il fait bien le taf, il est d'origine Insta360, et voilà, pas mieux que ça, au niveau du micro, j'ai longtemps cherché, alors le problème, c'est que vous avez les micros actifs ou passifs, passifs, il n'y a pas de pile, active à une pile, dès qu'il y a une pile, forcément, il y a un booster dedans, ça capte mieux, ça permettra d'avoir un meilleur son, notamment avec le gros rod, le problème c'est que du gros rod, il est beaucoup plus gros que la caméra, et ça fait des piles, en plus c'est des piles de 9 volts, les carrés et tout, donc il faut avoir de la pile, si tu n'as plus de piles, il n'y a plus rien qui marche, encore une fois, des problèmes de panne, mais c'est vrai que c'est mieux, après il existe les mini rods, maintenant j'ai vu là, où ils ont tout ça, je crois que les années-là, tu avais fait une pub, ils ont un espèce beaucoup plus compact, qui est vachement bien, avec une pile dedans, qui a un meilleur son amplifié et tout, bon, c'est pas mal, mais ça coûte une blinde, ça coûte une vraie blinde, pas trop le budget, après le but c'est, si tu dis, je veux faire juste moi, du vlog comme ça, me filmer avec la caméra, donc je suis à cette distance-là, ou filmer quelqu'un, ou tu sais, qu'il ne faudra pas se mettre non plus à 20 kilomètres, c'est pour filmer quelqu'un, parce qu'on a l'angle large, et bien, ce micro Shenreizer, est quand même plutôt pas mal, un, parce qu'en fait, il a une espèce de mouflotte, et vous l'aurez vu, par exemple, moi j'ai filmé par exemple, Taïwan, le Computex, choses comme ça, toutes les vidéos, je l'ai fait avec, et dès qu'il y a un peu de vent, alors des fois, on entend qu'il y a un peu de vent, que ça souffle, mais ça ne parasite pas le micro, parce que, bah c'est Shenreizer, et ça vaut 70 euros, et les mecs, bah c'est un peu étudié pour quoi, ils se sont dit, on va faire un truc, donc il y a quand même ce filtre là, qui est autour, je ne le trouve pas excessivement cher, moi je le trouve très 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 quali, encore une fois, voilà, on a le micro qui est dedans, c'est un micro qui est canon, je vois, on entend aussi pas mal, quand on filme derrière la caméra, parce que c'est un des problèmes, de fois, de certains micros, qui sont, dans une directive, là, ça filme bien ici, dès que tu es derrière, on n'entend plus rien, non, là, quand tu es derrière, en fait, ça va, on entend moins bien, que quand tu es devant, mais, on a quand même un micro, des qualitades, et, je trouve que c'est vraiment, un des meilleurs compromis, de qualité, avec le filtre dedans, c'est évident d'avoir une grosse mouflote dégueulasse, là, j'en ai aussi, un espèce, quand on appelle ça le chamord, un gros chamord dégueulasse, que tu vas mettre par dessus, qui est visuellement, là, voilà, visuellement, moi je trouve que, ça fait un truc, un compromis, qui est très très propre, c'est-à-dire qu'on se dit, on voit que, il se passe des trucs, mais ça fait pas gros micro-rodes, grosse caméra, grosse installation, tu vois, ça fait vraiment, le con de touristes en vacances, ce qui est très bien, il y a certains endroits, vous avez vu, quand je vais faire des vidéos, dans les magasins, en Chine ou quoi, où je préfère filmer avec le téléphone, parce que là, voilà, t'es à côté du téléphone, il n'y a pas de vent, et les gens, ça leur fait moins peur, ça fait vraiment touristes, donc, voilà un peu, pour moi, le setup, alors bien évidemment, ça fait des frais, et encore, c'est 429 euros la caméra, plus 32 euros, ça fait 400, ça va faire 460, plus le micro 480, plus celui-là, 70, 400, 300, 480, 500 balles, ouais, un gros 500 balles, à peu près, vous ferez les comptes, mais voilà, après, tout dépend de ce que tu as, toi déjà, dans ton setup, et de ce que tu veux le faire évoluer, donc, voilà pour moi, aujourd'hui, le truc, et en plus, enfin, je veux dire, à transporter, à emmener, à un gros DSLR, c'est bien, il faut la valise, nanana, quand tu pars, je suis parti à Taiwan, j'ai pris compagnie, je ne sais pas quoi, tu avais juste pour une valise à main, un sac à dos, et tout, si déjà, tu as un sac à dos, juste pour le DSLR, et les batteries, et le trépied, machin, et tout, c'est mort, donc, c'est un de mes set-up préférés, beaucoup m'ont demandé, quelle est la différence entre la Ace, et la Ace Pro, alors, il s'attombe bien, si je ne sais pas où elle est, mais quelque part, j'ai reçu la Ace, parce qu'à la base, ils se sont trompés, la première fois qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé la Ace, au lieu de m'envoyer la Ace Pro, donc, ils m'ont dit, c'est bon, vous gardez là, donc, du coup, j'ai la Ace, et la Ace Pro, ça permettrait de faire une prochaine vidéo, en disant, quelles sont les différences entre la Ace, et la Ace Pro, d'aller filmer dehors, alors, à la base, j'avais filmé dehors, mais j'ai mis une carte mémoire, 512 gigas de 5 disques, et, euh, elles ont, non, de l'exa, on arrivait à récupérer les fichiers, machin et tout, mais bon, ça m'a saoulé, je préfère faire la vidéo, pas que ça a foutre, euh, donc, si, ce genre de vidéo, pour, Ace vs Ace Pro, vous intéresse, vous mettez bien un commentaire, vous mettez éventuellement, ce que vous pensez, ce que non, en fait, je suis dans le déni, la caméra Sony, à 500 balles, était aussi bien, c'est que je suis trop con, pour savoir m'en servir, c'est possible, mais dans ce cas, si je suis trop con, autant prendre un truc qui est adapté à, à mon, mon QI, quoi, tu vois, ça va très bien, voilà, focus permanent, pas d'avant, pas d'arrière, stabilisation, tout bien, le vu-mètre avec le micro, tout, voilà, dans mon niveau de, de YouTuber, vlogger, blagueur, c'est le setup qui me faut, voilà, après, les trucs compliqués, machin, on me dit, oui, les trucs, les miniers, tu mets des lentilles dessus, tu mets des lentilles de 85, 45, mais ça, je comprends pas, moi, monsieur, c'est pas mon niveau, moi, je fais, c'est comme dire, en exemple, faire des vidéos, t'as besoin d'un truc qui fime, ouais, mais bien quand même, tu vois, voilà, vous mettez un commentaire, vous mettez un pouce en l'air, si vous avez la vidéo, un pouce en bas, si vous avez pas aimé la vidéo, on est fente-redi, je t'offre de la vidéo pour samedi, à partir de la semaine prochaine, on aura, alors, normalement, GLG vidéo, le but, c'est vraiment de faire une vidéo par jour, donc là, cette semaine, j'ai comblé avec le panneau solaire, qui a très très bien marché, le flexible, et le Computex, la semaine prochaine, il y aura deux vidéos, qui seront pas du Computex, plus des vidéos de Computex, plus la vidéo de samedi prochain, je vais essayer de prendre le rythme, là, j'ai une semaine d'avance, je vais essayer de prendre le rythme, pour vous proposer une vidéo par jour, tous les jours, on verra comment on peut faire, je réfléchis, voilà, si vous avez des suggestions, des remarques, il y a plein de petites vidéos, TikTok, ou Instagram, des fois, pas TikTok, j'ai arrêté, ça m'a, ça m'a pris trop de temps, j'ai fait son Instagram, tu sais, des tutos, ou des sites, ou des machins, voilà, j'essaie de voir, si vous avez des remarques, des suggestions, commentaires, vous abonner, si c'est pas encore fait, pouce en l'air, pouce en bas, tout ça, tout ça, rendez-vous demain, pour le giveaway, j'ai plein de news, on va parler notamment de mon, c'est pas de mon clash, mais opération Marave de retour, avec un logiciel de montage vidéo, où là, la ma femme m'a vraiment pris pour un belé, voilà, je vous en dis pas plus, allez, rendez-vous demain, prenez soin de vous, prenez soin de vous proche, gardez le moral, blablabla, à demain !